Bonjour mes amis taureaux, aujourd'hui nous sommes le 26 mars et voilà, donc je suis inspirée pour vous aujourd'hui beaucoup de signes autour de moi, beaucoup de choses qui se passent, ça bouge, ça bouge beaucoup bon c'est normal, on s'approche d'une pleine lune aussi, donc je préviens, c'est le tirage avril pour vous mes amis taureaux et donc je le tourne le 26 mars, voilà, alors écoutez une première chose qui me vient vraiment très importante pour vous une pierre et ce sera le cristal diamant Erkimer, voilà, alors ce n'est pas un diamant mais bien un cristal de roche de la mine Erkimer qui se trouve à côté de New York aux USA, il est si pur et lumineux qu'il rappelle le diamant, il dégage une grande clarté illumine nos chakras, spécialement ceux du coeur et le chakra et le sixième chakra, c'est à dire celui du troisième oeil ici c'est une pierre spirituelle et l'on peut demander de l'aide par ce biais là, concentré de vertu du cristal de roche du cristal biterminé et de l'amétis de Veracruz, donc ce mélange est propice en fait au développement des facultés psychiques de l'aide à percevoir l'influence négative de notre esprit, il nous aide également à se souvenir de nos rêves du soin spirituel, c'est un concentré de lumière active il aide dans de nombreux domaines mais il est fragile énergétiquement donc il ne faut pas le porter au quotidien, sauf si vous avez une affinité vraiment particulière avec cette pierre à ce moment là vous allez le poser sur le sixième chakra, donc ici sur le troisième oeil au niveau du cerveau il va être également utile si vous avez des troubles de la mémoire et pour tous les efforts cognitifs c'est un cristal très délicat, le poser sur soi vraiment ponctuellement plutôt que de le porter et vous pouvez boire son eau, voilà pour savoir comment faire de l'eau de pierre et bien vous pouvez trouver des tas d'indications enfin c'est assez simple, il suffit de mettre de la pierre dans de l'eau après il y a différentes variantes alors donc toujours pour vous mes amis taureaux des messages vraiment là que je reçois de manière intensive alors il y a un exercice que je vous souhaite faire ce mois-ci, ce mois d'avril donc ça s'appelle un ancrage positif c'est une technique qui vous permettra de vous mettre dans un bon état de ressources c'est à dire dans des conditions physiques et émotionnelles favorables alors comment vous allez faire ça ? et bien en réactivant ces mêmes sensations, les ressentis lors d'un moment heureux voilà donc en fait vous allez, voilà pour vraiment expliquer l'exercice donc vous allez créer votre ancre dans un endroit calme vous allez visualiser bien le moment heureux dont vous voulez vous souvenir donc vous visualez un moment heureux et en fait l'idée c'est comme je disais au départ c'est de retrouver ces sensations, ces émotions, ces pensées également c'est surtout les pensées qui en fait sont attachées à ces émotions et à ces sensations au ressenti de ce moment heureux donc vous allez le visualiser et vous allez donc vraiment l'associer parce que c'est un ancrage donc il faut l'associer à des images concrètes donc vous allez l'associer peut-être à un mot, peut-être à une image, peut-être à un geste, peut-être à une odeur, peut-être à un son donc voilà, vous pouvez utiliser un mix de tout ça également pour créer cet ancrage et avec de l'entraînement, ça veut dire que l'entraînement c'est-à-dire quoi ? c'est en le faisant régulièrement vous allez réactiver cet ancrage en reproduisant ce geste, ce mot ou en évoquant l'image associée ou si je vous dis, si c'est un son, vous pouvez l'enregistrer ou peut-être le retrouver si c'est une odeur, si c'est un parfum ou si c'est une essence, pareil et vous allez retrouver cet état émotionnel celui que vous souhaitez, celui qui était cet état émotionnel et ces pensées positives que vous avez eues à ce moment-là voilà, voilà mes amis taureaux vraiment ça c'est en entrée, c'était les messages vraiment très très importants pour vous je suis entourée de, quand je fais mes tirages, je m'entoure de tous mes tarots de tous mes oracles, je vous ai déjà dit que j'en avais 44 et d'une multitude de livres aussi qui me servent, que j'ai lu, relu, voilà et qui en fait m'appellent et les pages s'ouvrent tout simplement devant moi et quand ces pages s'ouvrent comme ça tout simplement normalement, c'est le message dont vous avez besoin voilà, alors, mais vous avez aussi envie bien sûr de voir des cartes, je vous comprends donc pour mes amis taureaux, pour ceux qui sont dans des situations émotionnelles un petit peu compliquées pour ceux qui se trouvent seuls, je vais d'abord tirer une carte pour ceux qui sont vraiment dans la solitude et qui ont l'impression de ne pas être capable de retrouver l'amour alors, pour vous c'est quoi ? et bien ce que vous pensez, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien pour mériter l'amour en fait c'est chez vous vraiment un problème de confiance en vous-même c'est sur cet aspect là qu'il va falloir travailler il faut travailler votre confiance en vous-même, la confiance en soi c'est ça, c'est ça qu'il va falloir travailler donc on a vu justement qu'il y avait déjà un exercice que je vous ai donné là mais je voudrais que vous, en fait, le même exercice qu'on a vu tout à l'heure pour s'ancrer dans des moments heureux et bien vous pouvez aussi l'ancrer dans des victoires je veux que vous retrouviez les moments où vous étiez fier de vous content de vous, où vous avez accompli des choses et vous en avez des tonnes, d'accord ? et que vous fassiez le même exercice d'ancrage chose plus facile, plus simple, plus quotidienne, peut-être même beaucoup plus efficace finalement ça sera de tous les soirs avant de vous coucher de mettre trois choses positives que vous avez réussi dans la journée vous avez forcément réussi des tas de choses et ça peut être des choses qui vous paraissent anodines, toutes simples mais en vous les remémorant tous les soirs les trois petites victoires de la journée ou grandes victoires de la journée et donc de retrouver cette confiance en vous et là vous allez être capable de retrouver également suffisamment de confiance en vous pour retrouver l'amour parce que voilà, mais si vous le méritez bien, vous méritez d'aimer et d'être aimé il n'y a pas de soucis donc ça c'était pour ceux qui sont un peu dans la solitude beaucoup dans la solitude enfin ceux qui souffrent de cette solitude parce qu'il y a des gens qui sont très bien tout seuls c'est pas un souci alors pour ceux qui sont dans un couple conflictuel alors pour vous, et bien ce que vous avez oublié c'est un couple, en fait, ici la carte dit complément de deux êtres mais en fait ce qui se passe, c'est ce que vous croyez, vous pensez qu'un couple c'est un élément fusionnel ben en fait non, un couple c'est pas quelque chose de fusionnel un couple c'est deux personnalités très différentes parfois parfois légèrement complémentaires, parfois très ressemblantes qui se mettent ensemble mais ce couple, en fait, ce n'est pas cette fusion ce sont deux personnes, d'accord ? deux personnes distinctes deux personnes qui gardent leurs individualités qui gardent qui ils sont, qui restent qui elles sont, d'accord ? et donc il faut que vous vous rendiez compte et que vous réfléchissiez à qui vous êtes à qui est votre partenaire, d'accord ? et que vous fassiez le tri de ce qui est supportable de ce qui n'est pas de ce qui surtout sape votre individualité ou en quoi vous sapez l'individualité de l'autre et du coup vous empêchez que les choses se passent correctement voilà, donc c'est sur ça qu'il va falloir travailler il faut que vous travaillez absolument si vous êtes dans un couple dysfonctionnel ou compliqué ou dans des moments un peu difficiles au niveau d'autres couples actuellement et bien c'est ça qu'il faut que vous compreniez il faut que vous compreniez que vous êtes deux personnes différentes, d'accord ? et vous vous complémentez effectivement mais comme une équipe dans certains moments et si cette équipe ne fonctionne plus et bien c'est qu'il faut la briser alors mes amis taureaux, j'ai été interrompue mais nous continuons le tirage vous parlez de cette équipe de cette équipe qui est peut-être dysfonctionnelle c'est-à-dire votre couple cette équipe de deux êtres très différents qui peuvent être certes complémentaires mais qui peuvent également ne plus l'être ne plus être capables de fonctionner ensemble ce n'est pas grave et vous devez prendre les décisions nécessaires une équipe ça se reconstruit aussi ça peut se reconstruire ça peut avoir besoin d'un coach, d'un leader donc réfléchissez peut-être que vous avez besoin d'aide aussi pour retrouver de l'harmonie dans votre couple donc ça c'était pour la partie sentimentale alors entre temps de la coupure le temps a changé et donc je me retrouve avec des lumières un peu étranges mais bon voilà alors donc on a parlé de la partie sentimentale maintenant nous allons parler de la partie abondance de la partie matérielle on va dire comment vous allez attirer de l'abondance vers vous mes amis taureaux alors on nous dit il est sûr pour vous de recevoir c'est-à-dire que vous devez accepter les cadeaux de la vie vous devez vous ouvrir vous devez accepter en fait d'avoir plus de ressources il y a ouvrez vos bras et recevez tout simplement ouvrez-vous à la possibilité de recevoir c'est très très important c'est comme ça que l'abondance vient vers vous les choses vous arrivent on vous donne ouvrez vos bras et recevez c'est ça il suffit d'ouvrir vos bras et de recevoir et quand on dit qu'il faut que vous vraiment que vous acceptiez de recevoir en fait souvent on n'ose pas on n'ose pas demander on nous propose des aides et on les refuse on a honte on a peur et bien non il ne faut pas avoir tout ça il ne faut pas avoir ça si vous avez droit à des aides demandez-les si vous voulez des aides demandez-les renseignez-vous demandez autour de vous demandez de l'aide acceptez tous ceux qui vous tendent les bras vraiment l'abondance est là pour vous mes amis taureaux si vous le faites si vous le faites réellement si vous vous laissez amener à ça alors justement on va du coup travailler sur vos valeurs et sur votre façon de communiquer avec les autres alors première chose comment avoir des relations harmonieuses parce que cette capacité justement à recevoir et bien ça sera aussi par le biais de la capacité de communiquer avec les autres et d'avoir des relations plus harmonieuses avec eux alors pour vous pour ce pour ce mois ci chose très importante mes amis taureaux vous devez choisir vos confidents vous devez choisir à qui vous allez vous confier à qui vous allez confier vos soucis à qui vous allez confier vos demandes à qui vous allez vous adresser il faut les choisir ne pleurnicher pas partout ne parlez pas de tous vos soucis partout choisissez à qui vous dites les choses d'accord donc ça c'est super important alors deuxième chose très importante il faut placer le respect au coeur de vos relations alors oui le respect de vous vers les autres et vous êtes plutôt des gens respectueux mais le respect que les autres doivent avoir envers vous alors le respect c'est pas de la fierté mal placée c'est estimer que vous avez le droit aussi de recevoir mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous devez apprendre à recevoir à savoir recevoir si vous voulez avoir une vie plus plus riche mais dans tous les domaines possibles imaginables donc c'est aussi cette histoire de se respecter et de ne pas se laisser piétiner voilà c'est plutôt ça et c'est dans ce sens là que vous devez vraiment avoir placé ce respect au coeur des autres mais vous devez aussi vous rendre compte que vous devez respecter les autres et que vous devez également respecter et bien les limites des autres que vous devez respecter les choix des autres même si c'est pas ce que vous auriez fait être moins directif d'accord être moins dans le jugement voilà ne jugez pas ne vous laissez pas juger mais ne jugez pas non plus les autres c'est un message très très important ne jugez pas les autres c'est ça hein placez le respect au coeur de vos relations respectez même si vous pensez que c'est un choix débile celui que la personne fait et bien respectez que c'est son choix d'accord voilà donc ça c'est oui oui ça peut être difficile souvent c'est du jugement c'est vraiment ce manque de respect voilà d'ailleurs ici nous avons aussi cette carte du contrat sacré et donc ça ça parle je pense vraiment ceux qui ont des couples dysfonctionnels ça veut dire que si c'est fini et bien il faut finir ça y est c'est fini vous n'êtes pas obligé si ça ne va plus et bien vous pouvez rompre vous pouvez décider de finir parce que le contrat sacré repose justement sur un respect mutuel et quand il n'y a plus de respect mutuel et bien il faut rompre rompre cette relation voilà c'est vraiment donc là ce tirage cette partie là parle vraiment à ceux qui ont des couples dysfonctionnels voilà et ça parle aussi à tous ceux qui ont des problèmes dans leurs emplois aussi ça veut dire que c'est peut-être le moment de chercher une issue pour l'endroit où vous êtes peut-être une mutation peut-être une plainte s'il y a eu des choses illégales qui ont été faites envers vous voilà c'est très certainement quelque chose qu'il faut faire voilà alors ça ça s'adresse à ceux qui ont des soucis ceux qui n'ont pas de soucis ils doivent monter l'étape au dessus et dépasser vraiment les petits jugements mesquins qu'ils ont peut-être encore au fond d'eux et qui les rendent malheureux il faut qu'ils arrêtent de se juger et de juger les autres et vous allez passer dans une phase dans une phase supérieure de votre bonheur parce que c'est vous qui le créez alors ici on a dans vos valeurs la réciprocité des services rendus ça c'est le fait de systématiquement donner donc là j'ai au dos de cette carte un proverbe chinois qui nous dit rendre service aux autres c'est se rendre service à soi-même et bien c'est une c'est une pratiquer le don le don permanent c'est une énorme façon de recevoir c'est la réciprocité des dons la réciprocité des services donc ça ça rentre dans vos valeurs mes amis taureaux et si ça n'est pas tout à fait quelque chose si parfois vous êtes un peu aigri et vous dites j'aide mais en fait ça sert à rien j'ai jamais rien en retour faites le bilan et puis surtout continuez à donner parce que vous allez recevoir alors une autre valeur qui vous caractérise vous mes amis taureaux c'est l'autonomie et bien cette autonomie va être très importante pour vous mes amis taureaux sur ce mois d'avril votre capacité à vous rendre maître de votre destin vous êtes le créateur de votre réalité mes amis taureaux allez-y foncez vous êtes capable d'être autonome toujours donc on peut lier avec ce que j'ai dit précédemment pour ceux qui ont besoin de se libérer c'est le moment de se libérer d'accord ensuite bien sûr vous avez comme valeur cette égalité ce besoin de vous dire que l'égalité il n'y a sous ce ciel qu'une chose devant laquelle on doit s'incliner c'est le génie et qu'une chose devant laquelle on doit s'agenouiller c'est la bonté et donc mais l'égalité c'est vraiment de vous dire que quels que soient les talents quels que soient l'origine de quelqu'un quelles que soient les choses je ne vais même pas parler ici de racisme ou de choses comme ça pour revenir à cette histoire de groupe d'équipe que pourrait constituer un couple dysfonctionnel ça serait le fait que les valeurs de l'autre les valeurs culturelles de l'autre les valeurs familiales de l'autre sont autant égales et sont autant de valeurs que les vôtres et si il y a des soucis des frictions c'est peut-être justement parce qu'il y a une inégalité de traitement de ces de ces choses qui sont fondamentales qui sont fondatrices de chacun d'accord et bien ça c'est aussi une chose très importante il faut vous rendre compte que dans votre couple vous devez être dans l'égalité donc que ce soit vous qui soyez la personne qui soit plus égalitaire de l'autre que ce soit celle qui souffre remettez de cette égalité dans votre dans votre couple ça va vous servir alors mes amis taureaux avant de tirer une carte alors pour vous là je vais faire plutôt une carte talisman dernière carte du coup je vais d'abord vous proposer non attendez attendez on va d'abord tirer le chakra le chakra dont vous avez besoin sur lequel vous avez vraiment besoin de travailler mes amis taureaux en ce mois d'avril et ensuite on verra la pierre associée à ce chakra allons-y alors la pierre d'abord le chakra alors bon et bien il faut travailler l'instinct voilà et si on est dans le chakra dans le chakra coronal le septième chakra il faut vraiment que vous travaillez votre instinct alors qu'est-ce qu'on va vous trouver comme pierre et qui va vous travailler et bien on va prendre une opale de l'orégon donc c'est une pierre qui s'infiltre avec douceur et lenteur dans notre corps comme de l'eau dans la terre elle a des couleurs jaune, blanc, vert, orange ses vertus sont un mélange des opales jaune, blanche, vert, orange donc elle agit d'une façon globale elle nourrit, elle vitalise le corps c'est un mélange complexe de force originelle les organes liquides, les reins l'équilibre, le ying-yang voilà elle va vous purifier elle va équilibrer les émotions elle n'est pas vraiment en bijouterie donc il vaut mieux en trouver un morceau brut souvent on a une pierre un peu brisée avec des arêtes un peu à vif voilà mais ça c'est une pierre qui justement va vous permettre de recontacter avec votre capacité à faire confiance à votre instinct voilà donc ça c'était le chakra le chakra coronal bien sûr vous pouvez l'associer à la métiste puisque la métiste est la pierre reine du chakra coronal mais elle n'est pas la seule donc là avec cette opale cette combinaison devrait être vraiment très intéressante pour vous alors allons-y maintenant oui je disais je voulais vous donner l'occasion de faire un vœu donc s'il vous plaît mes amis taureaux faites un vœu voilà alors d'habitude ce que je conseille c'est que vous ayez un petit cahier dans lequel vous consignez les vœux et quand finalement l'occasion se présente comme ça de pouvoir faire un vœu et bien s'il vous plaît notez notez le vœu d'accord et on va noter ce que va nous dire ce qu'on va nous dire les cartes pour pour ce vœu allons-y vous pouvez faire même un petit stop sur l'image si vous le souhaitez pour avoir le temps d'aller chercher votre carnet de noter voilà donc c'est bon est-ce que vous avez fait votre vœu bon écoutez pour l'instant le vœu tel que vous l'avez formulé euh ne va pas s'accomplir tel que vous l'avez formulé j'en suis vraiment désolée euh votre vœu est peut-être trop confus on va du coup on va recommencer voilà euh vous allez reprendre le temps nécessaire d'accord peut-être même que vous allez arrêter cette vidéo à cette étape là et puis refaire un vœu un peu plus tard voilà et donc on va reformuler un vœu et euh on va voir quand est-ce qu'il va et comment se réaliser alors ça peut être un vœu totalement différent ou une meilleure reformulation du vœu que vous avez fait tout à l'heure donc voilà ok bah là c'est clair donc par rapport au vœu que vous avez reformulé euh ça nous dit qu'à la prochaine pleine lune en Capricorne alors la prochaine pleine lune en Capricorne alors la prochaine pleine lune en Capricorne c'est absolument génial c'est le 24 juin donc d'ici le 24 juin donc la prochaine pleine lune en Capricorne et bien un nouveau cycle va s'ouvrir et les difficultés que vous rencontrez jusqu'à présent vont euh s'effacer et euh ça sera donc la fin de ce cycle difficile et il va y avoir un nouveau cycle beaucoup plus bénéfique pour vous et donc c'est à partir de 24 juin à partir de la prochaine pleine lune en Capricorne voilà donc ça c'était pour le vœu et euh euh donc ensuite et bien je vais vous mettre une carte talisman voilà alors allons-y pour la carte talisman si vous avez un ascendant ou si le taureau est un ascendant regardez les vidéos des autres signes parce que dans certains signes je n'ai pas fait de carte talisman j'ai fait euh une carte de la des visions de l'oracle des visions donc euh les deux ensemble ça peut vous donner également des indications très très fortes mais là pour vous mes amis taureaux euh faut est-ce que je vais chercher non non l'oracle des visions n'a pas envie de venir pour vous c'est pas grave c'est comme ça on va juste tirer la carte talisman donc vous pourrez également m'envoyer un petit message par par mail pour que je vous envoie la photo si vous voulez plus précise de la carte talisman et donc là la carte talisman et bien pour vous c'est la carte du travail et donc on nous dit que les trois symboles magiques de cette carte attirent l'intuition ben on a vu tout à l'heure que c'était la la chose la plus importante pour vous les opportunités et les promotions vers vous voilà donc ça c'est la carte talisman pour vous mes amis taureaux pour ce mois d'avril voilà n'hésitez pas à me contacter à me poser des questions à mettre des commentaires je réponds à tout le monde à très bientôt au revoir